Vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous vous posez cette question, qui sont les clients qui achèteront vos produits ou services haut de gamme ? Dans cette vidéo, je vais vous répondre avec deux groupes de personnes que vous allez découvrir et vous verrez que ces groupes de personnes sont plus proches que vous ne l'imaginez encore maintenant. Bonjour, je suis Zico Piax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Piax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager deux groupes de clients qui achèteront vos produits et services haut de gamme allant de 3 000 à 10, 20, 25, 30 000 et même plus en fonction de l'offre de produits ou de services que vous pourrez leur proposer. Et vous verrez que lorsque vous découvrirez ici ces groupes de personnes, il y a un groupe peut-être que vous aviez en tête et l'autre que vous avez beaucoup moins en tête. Et c'est l'objectif ici, c'est de vous le faire découvrir pour augmenter le nombre de clients que vous avez déjà aujourd'hui et surtout d'ouvrir un champ des possibles pour vous dès la fin de cette vidéo. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs contenus et stratégies. Pour ne rien manquer, je vous invite à premièrement cliquer sur le bouton rouge qui est juste ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si aujourd'hui, vous êtes en business, en affaires, dans le business de la transformation, comme j'aime dire, c'est-à-dire dans le business de conseil, du coaching, du consulting, dans le business de la formation, dans le business de la conférence, dans le business, vous êtes peut-être commerçant ou prestataire de service ou entrepreneur business, de logiciel, de service, bref, vous avez un produit ou service qui fait la différence dans la vie ou dans le business de vos clients. Et vous savez aujourd'hui que faire apporter de la valeur à vos clients peut changer leur vie, leur business, mais également la vôtre. Si aujourd'hui, au moment où vous suivez cette vidéo, vos tarifs sont encore bas, vous fixez les tarifs entrée de gamme en vous disant comme ça, j'aurai plus de clients et je n'aurai pas de refus, ce ne sont pas ici les clients qui vous ont dit non aux tarifs plus élevés, c'est vous qui n'êtes pas encore conscient du potentiel que vous avez pour mieux servir encore vos clients. Alors, il ne s'agit pas d'augmenter ses tarifs, avoir des tarifs élevés pour avoir des tarifs élevés, non, il s'agit d'une discussion qui est plus complexe que cela. Et je la simplifie en ceci, c'est que lorsque vous avez des tarifs et des produits qui sont entrée de gamme ou milieu de gamme, la plupart des gens aujourd'hui, vous vous rendrez compte, si vous êtes déjà dans le business de la transformation, ne peuvent pas vraiment servir leurs clients ou leurs patients jusqu'au bout. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le milieu de gamme vont toujours apporter une partie de l'équation, une partie de la solution. Mais pour pouvoir apporter une solution complète qui va vraiment dans une vraie transformation, il faut aller au bout des choses et d'offrir ce qu'on a de meilleur. Et ce qu'on a de meilleur vaut de l'or, vous valez de l'or, chaque être humain vaut de l'or. Ce que vous avez appris, la vie vous a enseigné, l'expérience vaut de l'or. Et surtout, ce que vous pouvez faire pour les autres vaut 10 ou 100 fois plus que cet or que vous avez comme ça, que vous pourriez vous-même laisser sur le côté sans l'utiliser pour servir vos clients. Donc, lorsque vous comprenez ça, vous dites moi, ce que je vais proposer à mes clients, c'est le meilleur du meilleur. Je vais les aider de la meilleure façon possible à passer de là à là, de la meilleure, la façon la plus rapide, la plus efficiente et la plus confortable. En d'autres termes, je vais les aider à travailler ou à voyager en première classe où je vais leur donner un confort parfait dans un étoile, 5 étoiles plus avec ce service plus particulier que je pourrais leur délivrer. Et pour pouvoir impliquer, m'impliquer, donner plus de temps et d'énergie sans penser aux clients et aux suivants, vous allez proposer des tarifs haut de gamme. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est important pour vous, je vous invite à regarder sur la chaîne, je partage de nombreuses vidéos qui traitent de ce sujet et surtout qui vous aident à éliminer tous ces croyances freins qui aujourd'hui vous font penser à un business avec des tarifs petits ou moyens de gamme. C'est un autre paradigme. Il faut simplement pouvoir bien le connaître, comprendre cette valeur ajoutée et vous verrez qu'il y a énormément de clients qui n'attendent que vous pour pouvoir le faire. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, c'est Zico. Qui sont les clients qui investissent dans le haut de gamme ? Moi, je ne suis pas Gucci, je ne suis pas Louis Vuitton, je ne suis pas telle grande ou telle marque. Comment faire ? Je ne suis pas dans le haut de gamme, je ne suis pas dans le luxe. Comment faire ? C'est différent. Sachez une seule chose, c'est que si vous avez une compétence, un produit, un service qui aide vraiment les gens, pour eux, c'est un produit de luxe. C'est-à-dire, ce n'est pas un luxe qu'on ne peut pas se le permettre, non justement. C'est un produit qui a cette qualité de luxe. Parce que si une personne a une souffrance, que vous pouvez l'aider à ôter, à le diminuer, à soulager cette souffrance, ça, ça vaut mieux que l'endroit, le tel 5 étoiles plus du monde ou de voyager dans cette première classe. C'est un plaisir, c'est un soulagement, c'est un service qui vaut tout l'or du monde. Si une personne est en train de perdre sa famille, de perdre sa boutique, de perdre son couple, et que vous pouvez l'aider comme ça à sauver les choses, bien, ça vaut plus que tout l'or du monde. C'est le service le plus royal du monde. Et si vous savez faire ça, et vous savez le faire parce que vous suivez cette vidéo, vous avez des compétences, peut-être que vous ne les avez pas encore révélées ou vous les avez déjà faites parce que vous êtes déjà en affaire. Aujourd'hui, si vous avez des tarifs faibles, vous sous-évaluez ce que vous pouvez faire. Et malheureusement, quand vous sous-évaluez votre travail, les autres le sous-évalueront également parce qu'ils ne verront pas la valeur. La valeur perçue ne s'est pas présente. Et donc, vous l'aurez compris, cette idée, j'ai insisté dessus parce que c'est important pour moi. Si vous voulez qu'on puisse échanger là-dessus, qu'on puisse partager là-dessus, vous avez une présentation en ligne, je vous montre vraiment tout, comment faire. Et pour aller dans le système, vous pouvez la découvrir sur le « i » comme info qui est juste là ou tout est dans la description, cliquez dessus. Vous allez pouvoir participer à une session, à la prochaine session pour que je puisse vous montrer que vous puissiez rentrer dans ce nouveau paradigme pour le meilleur de vos futurs clients, mais également pour votre entreprise, pour votre propre vie. Alors, où sont les clients ? Qui sont les clients ? Vous dites, qui sont les clients qui paieront ça ? Est-ce que ce sont les riches, les milliardaires, les personnes qui ont gagné au loto ? Pas du tout. Il y a deux groupes de personnes, deux grands groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, oui, ce sont les clients qui ont les moyens. Qui ont les moyens, on peut dire comme ça. On peut dire qu'ils ont des moyens. Quand je dis les moyens, ils n'ont pas des moyens à jeter par la fenêtre. Ce n'est pas ça. Puis ces groupes-là, c'est encore un autre groupe. Non, ils ont des moyens parce qu'ils ont travaillé pour, ou alors ils ont des moyens parce qu'ils sont dans une situation pour, ils l'ont créé ou ils l'ont reçu, peu importe. Ils ont des moyens plus accessibles que d'autres. Donc, ils sont dans le top 1% de la population. Et le top 1% de la population, ce n'est pas être milliardaire ou même millionnaire. À partir, en France, c'est à partir de 9, 10 000 euros. Vous êtes déjà dans le top 1%. Donc, il y a le 1% et le 1% et le 1%. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de passionnés de liberté qui sont autour de vous, qui sont probablement dans cette situation-là. Donc, ce sont des clients. Si vous savez le faire, ils peuvent investir. Mais sachez une chose. S'ils sont dans le top 1%, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, ils n'investiront jamais dans quelque chose qui ne leur apporte pas un vrai retour, une vraie transformation. Donc, tout sera trop cher pour tout le monde. Si vous n'avez pas, c'est évidemment un impératif, un vrai produit, un vrai service qui transforme leur vie ou leur business. Donc, ça, c'est fondamental. C'est au centre de tout. Donc, on est OK. Si vous avez ça, sachez que ces personnes-là, si vous arrivez à leur montrer cette valeur et cette transformation et qu'ils peuvent voyager en première classe en étant entre vos mains ou celui de votre entreprise, votre business ou de votre solution, eh bien, ils seront prêts à investir. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais peut-être que ça, vous le saviez déjà pour cette catégorie de la population. Il y a l'autre qui est souvent moins connue, vu. Ce ne sont pas les gens qui ont les moyens. Ce sont les gens qui se donnent les moyens. C'est très différent. Ce ne sont pas les gens qui ont déjà les moyens. Ce sont les gens qui se donnent les moyens. Et je tiens beaucoup à cette deuxième catégorie. Parce que cette deuxième catégorie, elle est encore plus nombreuse. Et cette deuxième catégorie, elle grandit de jour en jour. Il y a des personnes tous les jours qui se découvrent, qui inversent des priorités. Parce qu'ils suivent une vidéo qui leur permet d'avoir un déclic. Ou ils suivent un partage qui leur permet d'inverser certaines priorités. Peut-être que leur priorité avant, c'était d'investir, par exemple, dans des voyages ou dans des objets de collection. Comme ça, et de les stocker. Et là, en fait, ils ont inversé cette... Parce que ce montant-là, qu'ils investissaient avec la sueur de leur front, ils décident de l'investir pour sortir de leurs difficultés, personnelles ou professionnelles. Ils décident, ils comprennent et ils trouvent, ils se donnent les moyens. Et ce groupe de personnes-là, ce ne sont pas les personnes qui vous sembleront les plus riches ou les plus intéressantes au premier abord. Et sachez que ce sont les personnes qui se donnent les moyens. Elles sont plus nombreuses. Et ce sont les clients qui formeront un gros, gros, gros volume de votre clientèle que vous pourrez le mieux, mieux le servir. Vous pourrez leur transmettre vos idées, vos partages, vos solutions et vous pourrez grandir avec elles. Et ça me touche beaucoup parce que moi-même, je faisais partie de ce groupe de personnes-là. Et aujourd'hui, quand on voit avec le recul, avec les années, avec ce qu'on a pu construire et faire, je vous ai dit oui, mais génial ici, il est né dans le premier groupe, en tout cas, il a toujours été dans le premier groupe. Non, je fais partie de ceux qui se sont donné les moyens. Parce que lorsque les premières formations, c'était des livres, une première formation qui était peut-être à 10, 15, 20 euros, c'était un investissement, mais il fallait se donner les moyens pour ensuite réinvestir pour arriver à un moment où il fallait y arriver. Mais dans tous les cas, il faut se donner les moyens. Jusqu'au moment où vous investissez, des montants 6, 7 chiffres très importants parce que vous vous donnez les moyens. Et ça, cette catégorie-là, on en parle très peu souvent. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quand vous comprenez ça, le haut de gamme devient très accessible pour vous. Parce que si vous avez vraiment une expertise, vous savez comment la mettre en avant, en lumière, les clients qui peuvent se donner les moyens, il y en a énormément autour de vous. Il faut bien sûr, de votre présentation et de ce que cette transformation doit leur montrer d'une façon très précise qu'ils doivent et qu'ils sont dans presque l'obligation pour eux-mêmes d'abord de se donner les moyens de le faire. Et ça, c'est vraiment puissant. Lorsque vous rentrez dans cette dimension-là du business, les choses sont totalement différentes. Le client, ce n'est pas uniquement la personne qui est le fils ou la fille du sultan, qui est très rare à trouver, mais il y en a beaucoup. Et si vous savez solutionner les difficultés, les douleurs de beaucoup de monde autour de vous, dans le haut de gamme, vous ferez la différence pour eux et votre vie aussi sera totalement différente. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour transformer de parfaits inconnus en clients au diam, en attirant des bons clients et en attirant ceux qui ont les moyens et ceux qui savent se donner les moyens pour pouvoir les identifier et leur montrer qu'ils doivent se donner les moyens, vous avez une invitation que je vous fais ici maintenant à participer à une conférence en ligne dans laquelle je vous montre exactement la mécanique de transformation qu'on utilise avec ces quatre grandes phases. Sur le « i » comme info, si vous cliquez dessus, vous aurez une invitation ou le lien est quelque part dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner juste sur le bouton rouge là, s'abonner. Et puis laissez-moi au bas de cette vidéo une question, un commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Et puis également, si vous avez une question, allez-y, posez-la moi, je vous répondrai. Je vous vois soit au bas de cette vidéo, soit je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà, merci infiniment, mes passionnés de liberté d'avoir suivi cette vidéo. Je vous envoie toute mon amitié et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501